bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode nous allons parler aujourd'hui d'un sujet qui fâche un sujet dont les vendeurs amazon parlent entre eux notamment sur les forums mais qui n'avait jamais réellement été mis au devant de la scène comme c'est le cas aujourd'hui nous allons parler d'un article de radio canada qui a été publié le 30 septembre dernier qui fait état de deux vendeurs tiers amazon qui ont été clairement spoliés par la plateforme vous le verrez le premier s'est fait typiquement copier son distributeur et un produit similaire a été vendu sur la plateforme et le deuxième s'est directement fait copier son produit via une usine en chine et le produit a été vendu sur amazon basics avant de commencer laissez moi vous présenter le partenaire de cette vidéo retail arbitrage flipping.com retail arbitrage flipping.com est un centre de préparation logistique en quelques mots retail arbitrage flipping collabore depuis 2018 avec plus de 450 vendeurs tiers amazon fba dans sept pays différents retail arbitrage flipping propose de nombreux services comme la réception et le contrôle qualité l'étiquetage et la mise en bundle de vos produits la palletisation de vos produits la mise en carton l'enlèvement de vos produits par ups ou par un transporteur de votre choix pour les envoyer dans les entrepôts d'amazon le stockage tampon la réception de vos retours clients le tri et la revalorisation de vos retours clients pour plus d'informations visitez le site retail arbitrage flipping.com l'équipe est disponible à l'adresse email contact arrobas retail arbitrage flipping.com ou plus simplement sur le tchat sur le site internet merci à eux pour leur soutien commençons avec la première société donc je vous invite vraiment à regarder cet article de radio canada il se trouve dans la description où on découvre par la même occasion deux business totalement différents qui sont d'ailleurs très intéressants le premier est celui de mike weasel mike weasel c'est un entrepreneur canadien qui a créé une gamme de produits pour les petites filles les produits que vend mike semblent être de très bonne qualité et permettent aux petites filles notamment de pouvoir jouer ce sont des produits comme des produits que vous allez mettre par exemple dans les cheveux pour colorer vos cheveux ça va être des produits de la peinture que vous allez vous promet vous pouvoir vous mettre sur le visage du gloss des lipsticks etc etc voilà des produits basiquement de jeunes filles qui sont non toxiques et avec lesquels voilà on peut s'amuser à se maquiller se mettre de la couleur dans les cheveux etc etc ce qu'on apprend dans l'article c'est que mike en fait dès lors qu'il a commencé à vendre sur la plateforme a vu en fait bondir ses ventes à tel point que l'ensemble de ses ventes de même de son bénéfice comme il le dit a atteint 70 à 80 % de son chiffre d'affaires global donc c'est vraiment que dans ce cas amazon a été un accélérateur très fort pour son business cependant quelques mois plus tard voire une année plus tard on n'a pas exactement le nombre de mois dans l'article mike en fait a vu son chiffre d'affaires tombé de 80% du jour au lendemain tout simplement parce qu'amazon avait signé le distributeur américain de mike et s'était mis à vendre les produits directement sur amazon donc en fait tout simplement amazon a copié le distributeur via lorsque vous vendez des produits sur amazon vous allez donner de la donnée à amazon puisque amazon va avoir des analytics des résultats sur vos ventes et tout simplement si un produit se vend extrêmement bien amazon va le vendre par lui même alors on parlera après de la marque amazon basics qui est la marque d'amazon les produits qui se sont vendus le plus mais à côté il arrive également qu amazon directement contacte les distributeurs de certains vendeurs tiers parce que les produits se vendent extrêmement bien et tout simplement amazon va vouloir les vendre par lui même donc ce qui s'est passé dans le cas de cette société donc si vous voulez aller voir la société s'appelle earthy good and kiss natural le site c'est earthy good natural dot com point com tout simplement ce qui s'est passé c'est que ils ont vu donc le chiffre drastiquement baissé et mike a tout simplement contacté le distributeur aux états unis a dit bah c'est simple si vous continuez à vendre sur amazon on arrête d'acheter chez vous on arrête de vendre au canada etc donc le distributeur a été malin il a stoppé de vendre en direct à amazon et ensuite mike a pu quand même continuer à vendre ses produits alors on voit également que la société en fait dans ce toujours dans ces cas là lorsque vous avez des coups durs en tant que vendeur et commerçant il faut être agile il faut être résilient il faut trouver des moyens de s'en sortir et bien tout simplement qu'est ce qu'est ce que qu'est ce qu'a fait mike mais on voit que mike en fait vous verrez sur le site il y a un petit onglet my business my story vous allez retrouver en fait des petites interviews de revendeurs de mike notamment de produits et en fait tout simplement ils ont développé un channel de vente donc leur propre ils sont aujourd'hui distributeurs de leurs propres produits continuent à vendre sur amazon mais ils ont également compte commencer à trouver des boutiques aux états unis et au canada où ils peuvent revendre leurs produits on voit un notamment ici à san francisco à signé et autres donc vous avez voilà un très très bon exemple d'un cas spécifique vous avez un produit que vous ne produisez pas par vous même donc vous l'achetez un distributeur vous faites simplement votre packaging et vous mettez simplement votre marque sur les cartons et tout simplement du jour au lendemain amazon peut très bien retrouver le produit et directement derrière le revendre par lui même on va passer ensuite au deuxième exemple mais avant de parler du deuxième exemple j'aimerais vous parler d'une chose qui nous tient à coeur aujourd'hui start up bootcamp est une chaîne bien sûr nous sommes tous bénévoles on développe du contenu des tutoriels qui est totalement gratuit et qui vous amène de la valeur on le voit avec les nombreux commentaires que vous nous donnez et on est très heureux cependant on est aujourd'hui sous la barre fatidique des 1000 abonnés et on a calculé qu'avec simplement 40 à 50 % des personnes qui ont vu nos vidéos sur les allez on va se dire les 50 derniers jours nous si 40 % de ces personnes s'étaient abonnés nous serions au dessus de la barre des 1000 abonnés et nous pourrions commencer tout simplement à monétiser nos vidéos et à financer ce temps qui aujourd'hui est totalement gratuit et par analogy plus il sera financé et plus vous aurez de vidéos donc on vous demande vraiment vraiment si ces vidéos vous plaisent si les tutoriels marketing si des tutoriels autour de l'écosystème wordpress et plus simplement autour de l'écosystème d'amazon et du e-commerce vous intéresse voilà s'il vous plaît simplement un petit clic sur s'abonner voilà parce qu'aujourd'hui youtube c'est pas juste squeezy et cyprien c'est aussi des des chaînes comme la nôtre et on se bat voilà pour pour coexister et pour pouvoir produire du contenu de qualité par avance merci on va donc passer au deuxième la deuxième deuxième cas un deuxième exemple de société qui s'est fait tout simplement copier par amazon cette société s'appelle pic design alors pic design vous avez certainement vu leurs produits et notamment vous avez certainement vu leurs produits puisque vous allez le voir amazon a directement copié l'un des l'un des best sellers et l'a vendu par lui même sur amazon basics attention attention ici on ne parle pas de d'aller chercher le distributeur et de revendre le produit on parle bien de prendre les dimensions du sac et de faire une copie moins cher et de le revendre ce qui est ce qui est vraiment quelque chose de différent ce qui a sauvé cette marque c'est que déjà cette marque est très connue elle est très très suivi sur youtube il ya énormément d'influenceurs qui parlent de qui font des crash tests des produits dès lors que ça sort et surtout ils sont très engagés et en fait qu'est ce qui s'est passé mais tout simplement ça a été et de vous à moi ça nous a un petit peu choqués c'est que ici vous voyez le produit donc à droite vous avez le every day sling de pic design qui est sorti si je ne m'abuse en 2001 il semble et à gauche vous avez le every day sling donc ils ont vendu le même produit enfin un produit similaire au même nom ils auraient quand même pu changer le nom d' amazon basics et pourquoi changer le nom puisque en fait la société ici pic design a fait tellement d'influence marketing que les gens sur amazon tape every day sling et qu'est ce qu'a fait amazon ils se sont tout simplement pas emmerdé ils ont copié le sac alors bien sûr ils sont c'est quand on dit copier c'est pas à la on voit ici il ya quand même des des choses qui changent c'est pas mais globalement c'est à peu près la même forme la même contenance c'est très très similaire par contre là où vraiment c'est abusé c'est qu'ils ont vraiment utilisé le même nom quoi c'est que ils ont utilisé le même nom puisque dès lors que vous avez des requêtes sur every day sling automatiquement du coup amazon récupérer le trafic puisque bien sûr c'était amazon basics qui était mis en premier donc on va voir ici comment pic design a fait pour s'en sortir et bien tout simplement ils se sont pas démontés ils ont fait en fait une vidéo comparative et d'ailleurs je vous disais des bêtises c'est 2017 et non 2001 2017 et amazon basics la copie en 2020 ils ont fait voilà un crash test vraiment une comparaison entre les deux produits qui éclairent les produits sont très similaires et ils ont montré en fait tout simplement le l'ingénierie la qualité de finition de leurs produits et vous le verrez à la fin il ya un petit sketch ou tout simplement ils se foutent de la gueule de d'amazon puisque amazon on voit ici amazon a clairement copié un donc là ils se moquent ils ont pris deux ingénieurs ils ont vu les ventes ils les prennent vraiment pour deux débiles et on voit que là il prend du papier calque et simplement avec son stylo il va faire un calque et les mecs se disent ok quel nom on va choisir bah ok on va on va pas se faire chier on va prendre le même quoi globalement ben c'est vraiment abusé en fait parce que pic design c'est une société avec des salariés avec de la r&d avec de la recherche et développement avec vraiment beaucoup de beaucoup de budget pour sortir des produits de qualité ils font de l'influence marketing font du marketing ils s'arrachent vraiment la tête pour le faire et vraiment que des très très gros comme comme amazon se mettent à copier délibérément et à vendre un produit à que dalle puisqu'il était vendu 20 dollars bah c'est vraiment abusé ça fait tellement de bruit que la vidéo a été vu quatre millions de fois ça a été repris par énormément d'influenceurs sur sur youtube donc ce qui s'est passé c'est qu'amazon au bout d'un moment a sorti en fait son amas son produit amazon basics ils ont arrêté de le vendre je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo dites nous en commentaire si vous aimez ce nouveau format on essaiera d'en faire plus et encore une fois merci de vous abonner ça nous aide vraiment à développer la chaîne à bientôt